Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de renouveler la confiance et la fidélité au programme de BSTV. Bienvenue à ce nouveau numéro de journal. Voici tout de suite le sommaire. Un atelier de formation de haut niveau sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité à l'intention des parlementaires et au cadre de la police nationale congolaise a été ouvert ce mardi au siège du Parlement congolais. Le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a donné ce mardi 20 décembre à Lubumbashi le coup d'envoi de travaux du congrès de ce parti. Des délégations ici de toutes les 26 provinces du pays prennent part à ses assises. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette brève. À un an des élections, Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi tient son premier congrès à Lubumbashi. Ses assises vont s'étendre du 20 au 20 décembre pour se pencher notamment sur les défis majeurs à rélever en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a confirmé devant plus d'un millier de participants sa candidature à la présidentielle de 2023 et a dévoilé en quelques lignes sa vision en tant que candidat. Et comme vous l'avez suivi en titre parlementaire et au cadre de la police nationale congolaise en atelier de formation de haut niveau, sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité, le coup d'envoi de l'atelier de formation de haut niveau à l'intention de parlementaires a été donc donné ce mardi 20 décembre 2022 par les députés nationales Bertin Mobondi. Regardez. C'est le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, le député Bertin Mobondi, qui a donné le goût en présence du vice-président de la commission Défense et Sécurité du Sénat, du commissaire général adjoint de la police, représentant et chef de l'équipe, Madame Fatouma Tsiriadialo, des députés et sénateurs, membres de la commission Défense et Sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise. Organisé du 20 au 21 décembre, avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève, dans les cadres du programme d'appui à la réforme de la police, phase 3, cet atelier se tient sous le thème « Réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire ». Il s'assigne, entre autres objectifs, amener les acteurs du secteur de la sécurité parlementaire et au cadre de la police à avoir une bonne compréhension du cadre de la réforme et des principes qui le sous-tendent, eu égard de la gouvernance du secteur de la sécurité à ses principes et valeurs fondamentaux, des manières à renforcer leur relation, des collaborations, améliorer le niveau de connaissance des élus nationaux, des commissions, députés et sénateurs, défense et sécurité, PAJ, droits de l'homme, personnel, technique, des bureaux d'études et parlement ainsi que le haut cadre de la police, représenter le 3 coordination du commissariat général sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité. La compréhension de notions et concepts appris et leurs applications dans la réalisation de leurs missions respectives pourront contribuer au bon fonctionnement de la réforme de la police nationale congolaise. Et puis l'administration militaire du territoire du Roumou, nous sommes dans la province de Litori, suspend les activités minières à Mbéroude et à Solé-Niema. Ces puits d'or sont à la base des tensions communautaires dans la région. Ainsi, cette suspension d'activités a pour objectif de préserver la paix dans cette entité. Reportage. Dans l'objectif de préserver la paix et l'unité au village Mbéroude à Solé-Niema, l'administration militaire du Litori interdit formellement l'exploitation d'or dans un puits qui a été à la base de tensions communautaires entre les communautés Bira et Ema du 18 au 19 décembre dernier dans cette entité de la chefferie de Babouaboukoué. Ceci jusqu'à nouvel ordre, explique l'administrateur du territoire du Roumou, le colonel Siro Simbajan, à mission dans cette partie de Litori. Malgré l'interdiction du chef de la chefferie, je pense qu'ils ont fait un sourd vrai. Voilà, on veut le perdre encore trois. Et donc, j'ai interdit formellement l'exploitation, soit disant, de terminer les dents. Et donc, jusque-là, effectivement, il y a de l'or. Nous allons envoyer une équipe d'experts pour faire la cartographie de cette carrière et ces experts feront un rapport. Au commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiru-Mouami dérassillerait la population de Solé-Niamma de la détermination de FRDC d'imposer la paix, là où elle est troublée. L'armée a trois missions. La protection de l'intégrité territoriale, la protection de la population et de leurs biens, et participer au développement en tas de paix. Nous sommes venus donc rassurer la population, que chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée est là pour la gérer. D'ailleurs, déjà, on a déployé. Nous sommes prêts pour l'interprétation. Sur instruction du gouvernement militaire, Le numéro 1 de la 32e région militaire à Nitori multiplie les campagnes de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique dans cette chefferie, afin d'affirmer l'autorité de l'État et jeter le base d'une paix d'Irab dans la région, après les opérations menées par les forces armées contre les fauteurs de troubles. Et puis, bonne nouvelle pour le groupe armé de Litori. Un projet pilote d'appui communautaire au PDDRCS sera lancé incessamment dans cette province. L'on a déjà disponibilisé 2 millions de dollars américains. Pendant ce temps, le coordonnateur adjoint du PDDRCS, en charge des opérations, au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de cette province, annonce pour bientôt le lancement officiel du programme des désarmements, démobilisations et réinsertions. Le PDDRCS à Litori, l'un des éléments de la consolidation de la paix restaurée par l'administration militaire en cette période de l'état de siège, dont l'objectif primordial est la stabilité et la restauration de l'autorité de l'État. L'heure a sonné et bientôt la province vivra une heure de paix, a dit le coordonnateur national de ce programme en charge des opérations qui annonce le début des désarmements et démobilisations de groupes armés de Litori au sortir de l'audience avec le gouverneur de province de Litori. Bientôt le ministre va lancer officiellement le démarrage des opérations de désarmement et démobilisations et qu'après nous allons faire la suite, c'est-à-dire aller par différents secteurs où seront regrouper ces éléments des groupes armés, procéder à leur désarmement et par la suite les amener dans des centres où ils seront démobilisés et formés par la suite pour une réintégration plus réussie. Dans la même veine, pour galvaniser ce programme de paix, l'OIM met la main à la patte avec un prêt de 6 millions de dollars américains pour les provinces de Litori, Nord et Sud-Kivu à raison de 2 millions par province. Effectivement, dans le cadre d'un projet pilote d'appui au programme PDDR-SCS, un projet qui va être financé à hauteur de 6 millions de dollars à raison de 2 millions par province. Et l'OIM a été notifié effectivement pour la mise en œuvre de ce projet. Dans la foulée, le colonel Judebo Salé appelle la population de Litori et le groupe armé non-signataire du processus de paix de Nairobi à s'approprier et adhérer à ce projet porteur d'espoir pour la stabilisation de la province. Nous pensons qu'il ne faut plus attendre, il faut saisir cette opportunité pour ne pas décourager les bonnes volontés et aller dans l'essence de répondre effectivement à cette volonté d'érédition des groupes armés et particulièrement ici en Nitori. Signalons qui ? Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour la paix et le développement de la RDC en Nitori. La vision du gouvernement pour ramener la paix est matérialisée, sans faille et dans une approche globale par le gouverneur militaire, le lieutenant général. Le bouillant cachement d'Oni à travers les opérations militaires contre les groupes armés, le réfractaire, le dialogue communautaire, l'encadrement de jeunes et la sensibilisation des fils et filles des litoris. C'est la culture de la paix. Et puis le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui avait lancé le travail de réhabilitation de l'institut Motei de Mbandaka sur l'institution du chef de l'État il y a exactement neuf mois, la visitée ce jour et promet de dupliquer ce modèle dans d'autres coins du pays et cela dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki-Dichilombo. On l'écoute. Il faut dire qu'il y a exactement neuf mois, c'est au mois de mars, que nous avons lancé sur l'institution du président de la République les travaux de réhabilitation de ces complexes scolaires. Vous voyez, l'institut Motei, il y a au moins trois établissements scolaires qui fréquentent ces bâtiments, il y a à peu près... Bon, il y a près de deux mille élèves qui fréquentent ces bâtiments. Alors, pour ceux qui le savent, ces bâtiments étaient presque en train de s'écouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République, ici. Mais l'école était en train de s'écouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça. Et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires, on a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres. Ce n'est pas une société privée ni étrangère. Ça, c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place qui intervient. Pour ce genre de cas, on n'a pas besoin, lorsqu'il faut réhabiliter une école, arranger la toiture, les bâtiments. On peut même aller jusqu'au loin à la construction des écoles. On a trouvé que des fois, on gaspille beaucoup de ressources dans l'histoire des appels d'offres. C'est comme ça que ça, c'est déjà un exemple. Avec la direction des infrastructures scolaires, qui a des brigades au niveau national, même dans des provinces, on a réussi à réhabiliter ces grands bijoux de la province. Et dans le reste de l'actualité, l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC a prévenu les médias au sujet de toute forme de campagne électorale précoce. Et par la même occasion, cette institution d'appui à la démocratie l'a dit dans un communiqué publié lundi 19 décembre 2022. L'instance de régulation des médias a aussi demandé aux acteurs politiques de s'interdire tout message ou communication des campagnes électorales précoces à travers les médias et présentation des candidats. Évoluons dans ce journal. Les phénomènes, appelés communément Banakwata, plus précisément fréquentés dans le grand marché de Kinshasa, où l'on voit de jeunes gens aborder les passants pour faire la promotion de produits et articles de certains magasins où ils sont associés. Quelques-uns d'entre eux, rencontrés par votre rédaction, expliquent ici les réalités de leur métier. À Kinshasa, il s'observe depuis de longues années un phénomène des sociétés appelées communément Banakwata, un moyen de survie pour le jeune désœuvré qui exerce leur métier devant des magasins et autres dépôts au marché central. Banakwata, c'est son de jeunes, crieurs qui abordent tout passant en proposant une gamme de variétés d'articles vendus dans tel magasin ou dépôt bien connu d'eux. Selon l'avis d'un vendeur du marché central, c'est un bon métier qui permet aux jeunes de gagner l'air pain quotidien. D'après les témoignages de ces jeunes hommes qui exercent ces métiers, il fait ses travails pour avoir de quoi mettre sous la dent. En effet, c'est un travail des durs labères qui déplorent ces jeunes dont les soucis de nourrir leur famille sans recourir au vol et tant d'autres anti-valeurs. Toujours en société, si vous circulez à pied à travers les rues et ruelles de Kinshasa, faites attention aux transporteurs par moto appelés communément Wewa qui faufilent partout où c'est possible. Faites surtout attention quand vous devez traverser deux rangées de véhicules de deux sens en cas d'embouteillage pour ne pas vous faire faucher. Samy Bossongo et Généros Esengo ont interrogé certains Kinois, y compris les Wewa, au sujet de leur façon de rouler. Regardez. Les transporteurs par moto, dit Wewa, sont en train de devenir un danger public permanent pour les piétons en raison de leur habitude de rouler sous les trottoirs, de se faufiler entre les véhicules en cas d'embouteillage et surtout de rouler à grande vitesse entre deux colonnes des véhicules rongés dans les deux sens en cas d'embouteillage. Interrogés sur cette réalité, les Kinois ont essayé de l'expliquer. Je pense qu'ils ont partagé d'un côté Zali pour Bango, frère Nabisobadou Kumbamoto, communement appelé Wewa, et de l'autre côté Zali, les Kinois ont aussi proposé des solutions pour éviter les tragédies. Birodé va diminuer dans d'un barabal. C'est-à-dire qu'ils ont souhaité ou à un nez pour protéger les vies à l'autre. Pour les autres, ils ont essayé de la guerre dans le cas de Tchamban. Dans le monde, les Kinois sont en train de se protéger ou en train de se protéger ou en train de se protéger. Il y a de très bien qu'ils ont besoin d'être pressé, d'être rapide. Alors, à ce livre, il risque de se protéger. Donc, c'est à nous, il y a des usagers à la route, tout le monde, tout le monde, il faut se protéger Les mêmes Kinois se sont adressés aux autorités à ce sujet. Et en sport, du fait d'une crise financière qui frappe la Confédération africaine de football, il n'essaiera plus en mesure d'organiser la première édition de la Super Ligue africaine avec 24 clubs sur les 8 clubs qui y participent. Seul le tout-puissant Mazembe Anglebert va représenter la République démocratique du Congo. Samy Boussongo nous en dit plus. Seul le tout-puissant Mazembe représenterait la RDC à la première édition de la Super Ligue africaine qui se disputera d'août 2023 à mai 2024. Cette édition, à l'opposé de ce qui avait été dit lors de son lancement officiel à l'occasion de la 44e Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue en Tanzanie, en présence de Guiani Infantino, le président de la FIFA, débuterait non plus avec 24 clubs mais avec 8 clubs seulement. L'évocation de ces changements a été faite par les journalistes nigériens M. Osasso Obayouana en scène de la CAF et de la FIFA sur Twitter. Une autre source indépendante également a parlé de ces changements en vertu duquel la RDC ne serait plus représentée que par les tout-puissants Mazembe. La raison du changement serait la crise financière que vivrait la CAF et qui le rend incapable d'organiser la première édition de cette compétition qui jouit du soutien de la FIFA avec 24 clubs. Il se trouve que jusqu'ici le président de la CAF le milliardaire sud-africain Patrice Motsépé n'a pas jusqu'ici réagi à la médiatisation de ces changements. L'on rappelle que 24 clubs issus de 16 pays devraient à l'origine prendre part à la CAF Africa Super League une compétition qui se veut la plus riche du continent avec un montant de 100 millions de dollars américains qui sera distribué aux 16 équipes participantes et dont le vainqueur de la coupe recevra 11,6 millions de dollars. Nous avons l'intention de verser à chaque association membre 1 million de dollars par an à partir du fonds de la CAF Africa Super League. Nous avons également l'intention d'allouer 50 millions de dollars américains à la CAF à partir de ce fonds pour le développement du football junior et féminin et pour toutes les autres compétitions afin de garantir leur compétitivité au niveau mondial avait expliqué Patrice Motsepe au lancement de cette compétition les 10 août 2022 en Tanzanie. Place à présent au rappel de principe au titre de ce journal. Un atelier de formation de haut niveau sur la gouvernance et la réforme du secteur des sécurités à l'intention des parlementaires et au cadre de la police nationale congolaise a été ouvert ce mardi au siège du Parlement congolais. Le président national du parti politique Ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapouyadouné ce mardi 20 décembre à Lubumbashi le coup d'envoi de travaux du congrès de ce parti. Des délégations ici de toutes les 26 provinces du pays prennent part à ses assises. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Entre temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. de l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada